... Pour notre prochain orateur, on est dans un domaine un petit peu différent, dans le sens que ça fait pour nous pas mal d'années qu'on a commencé à travailler avec des start-up justement dans l'innovation et d'apporter tout le soutien à ces start-up qui apportent des idées nouvelles et véritablement des activités qui répondent aux enjeux. Cette société, qui depuis deux ans travaille avec nous, se trouve d'ailleurs parmi les 10 pouces ici au village des start-up d'Essery, a véritablement apporté son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle, de nouveau, est l'imagerie. L'idée est effectivement d'apporter des solutions innovantes dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, du géomarketing et de la ville intelligente. Et c'est avec un énorme plaisir que je vais accueillir le directeur de recherche et développement de cette société qui s'appelle EarthCube, Tugdual, Cédier. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Merci Aroni et bonjour à tous. Alors, EarthCube, c'est une start-up qui a donc aujourd'hui bientôt trois ans et qui est partenaire ESRI depuis deux ans. Nous travaillons dans le domaine de l'intelligence artificielle et du spatial et nous nous sommes construits en lien avec les grandes agences spatiales, les AELECNES, et également avec les grands laboratoires en traitement de données et en intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui une trentaine, dont une dizaine de docteurs et de masters en intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine du spatial et plus spécifiquement de l'observation de la Terre, c'est un domaine qui est en plein boom. Il y a de plus en plus de satellites qui sont envoyés en orbite pour prendre des images de la Terre et ils prennent des images qui sont aujourd'hui d'une qualité exceptionnelle. On peut arriver à des résolutions au sol de l'ordre de 30 cm, ce qui permet d'avoir une très bonne qualité d'image. Il y a plus de 200 satellites d'observation de la Terre en visible aujourd'hui. Ce sont les images que vous pouvez voir sur un fond de carte en passant en vue satellite et également un certain nombre en observation radar qui passent à travers les nuages. Le dynamisme du secteur a conduit à une baisse des coûts de l'image, ce qui permet aujourd'hui de faire des produits qui sont de très bonne qualité avec un coût relativement consraint. Alors, notre philosophie chez EarthCube, c'est de partir du besoin client. Par exemple ici, connaître le nombre d'avions sur une zone donnée. Ensuite, nous allons chercher la donnée pour répondre à ce besoin client. Il peut s'agir d'imagerie satellite, d'imagerie aérienne, mais également de positions de bateaux en mer avec l'utilisation de balises AIS ou encore de sources ouvertes, des pêches AFP, des postes Twitter. Une fois qu'on a la donnée, on met en place les algorithmes pour transformer cette donnée en indicateurs pertinents pour notre client avec éventuellement des alertes qui sont renvoyées au client. Les domaines d'activité sont très variés. Dans le domaine de l'environnement et la sécurité, on peut citer la détection de risques à proximité de canalisations de gaz ou encore des applications liées aux smart cities comme le suivi de la fréquentation de certaines infrastructures. Pour la défense, nous réalisons le suivi hebdomadaire de zones stratégiques comme des bases aériennes ou navales. Et enfin, dans le domaine de l'intelligence économique, nos solutions permettent de suivre la chaîne d'approvisionnement en mesurant et évaluant les stocks à différents points clés de stockage de cette chaîne d'approvisionnement. Je vais vous présenter un exemple juste après où nous avons fait tourner nos algorithmes de détection automatique de véhicules sur des images satellites du plateau de Saclay. Ce genre de solution permet de suivre l'évolution de sites qu'ils soient industriels ou commerciaux. On peut bien sûr croiser cette détection avec les positions connues de parking pour évaluer par exemple leur taux de remplissage comme vous pouvez le voir ici. Cet exemple portait sur la détection de véhicules mais les mêmes types de solutions permettent de détecter d'autres types d'objets alors d'autres transports comme par exemple les avions ou les bateaux mais également tout ce qui est lié aux infrastructures. Les bâtiments suivis de l'habitat précaire et également tout ce qui est réseau de routes et de pistes. Alors pour mettre en place ces solutions nous avons construit différentes briques. La première est liée à la récupération, au stockage et à l'exploitation des données pour pouvoir facilement les stocker et y accéder pour faire des analyses. La deuxième porte sur le traitement automatique les mettre dans les bons formats et réaliser toutes les détections comme les détections de véhicules que je vous ai présentées. Étape importante ensuite nous avons mis en place des outils de validation. Les algorithmes ne sont jamais fiables à 100% ça permet de nous assurer qu'on a toujours un très haut niveau de qualité de service. Et enfin l'étape de restitution de mise en forme de la donnée pour qu'elle soit visible et compréhensible par l'utilisateur final. Ça peut être sous forme de tableau de bord ou de rapports PDF avec des alertes. Ici vous avez un exemple de tableau de bord qui a été mis en place pour le suivi d'une zone de base aérienne donc on peut suivre le nombre d'avions en fonction de leur type au fil du temps et on peut également regarder géographiquement où se positionnent ces détections pour voir par exemple si les avions qui sont détectés sont en zone de maintenance et ne sont donc pas directement utilisables. Alors pour construire ces solutions qui sont aujourd'hui complètement industrialisées nous avons développé chez EarthCube un certain nombre de compétences sur différentes briques technologiques qui vont de l'intelligence artificielle à la visualisation en passant par la gestion de bases de données géoréférencées. Notre partenariat avec Esri nous permet de rendre aujourd'hui toutes ces briques nativement compatibles avec leurs outils et leurs solutions. Cela nous permet de nous intégrer de manière extrêmement facile et fluide dans les infrastructures de nos clients. De plus, l'utilisation des outils performants de visualisation de la donnée d'Essri nous permet de passer l'intelligence artificielle et la donnée qu'elle produit pour la mettre en forme la rendre visualisable facilement compréhensible et donc actionnable par nos clients. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à passer sur notre stand pour nous poser des questions. Bravo. Merci Duc Dugal et de nouveau allez les voir sur leur stand ainsi que d'autres start-up mais vraiment ce qu'ils font c'est excellent je dirais c'est l'avenir. Voilà. C'est aussi imaginer demain.